Donc moi je m'appelle Damien Decarze et en fait on se trouve à Brasse sur le jardin de la graine indocile. Aujourd'hui on fait une formation forêt comestible. Ça améliore le sol d'année en année, c'est ce qu'il y a de plus productif au mètre carré. Donc l'idée de la forêt comestible c'est d'imiter ce qu'on voit autour de nous, c'est à dire des forêts, pour en faire quelque chose de très productif en fait. L'école parce qu'en agriculture on vient tout faire en même temps. On fait les traitements en même temps, on récolte en même temps, on taille tout en même temps, on fait toujours les mêmes choses et on n'aime pas trop étaler les choses dans la main. Et puis ils cherchent toujours un maximum de rentabilité. Et ils veulent mécaniser un maximum. Alors quand on plante une forêt comestible, on essaye de planter des espèces de grands arbres comme les pommiers qui deviennent de très grands arbres. Sur ces grands arbres on peut très bien faire grimper des kiwis ou des vignes qui vont grimper dessus. Au pied de ces très grands arbres on peut mettre des pêchés. A l'ombre de ces pêchés on peut très bien mettre des gros groseilliers, des framboisiers. Au sol on peut mettre des fraisiers. Donc on peut avoir sur plusieurs étages une très grande productivité. En fait ça peut commencer déjà sur des petites surfaces. On peut avoir par exemple une centaine de mètres carrés. Ce n'est pas un jardin immense. Et on peut très bien envisager d'avoir un pommier avec un kiwi qui grimpe dessus. Et au pied de César d'avoir quelques framboisiers, groseilliers, ça peut marcher sur des petits espaces. Nous on propose régulièrement des formations sur la forêt comestible mais aussi sur d'autres sujets qui englobent en fait le jardinage naturel. Mais régulièrement à la forêt comestible on fait des formations sur deux jours, une journée et voire des formations d'une semaine sur la permaculture en général. On était déjà un peu sur la permaculture. C'est vrai qu'ici voici notre approche avec les arbres, la forêt. Laisser aller la nature un peu pour profiter que ça pousse tout seul et qu'on ait moins de travail, plus de réflexion peut-être mais quand même une certaine facilité de vie. Donc c'est plus joli dans la mesure où c'est plus naturel. Même dans le poulailler un petit peu partout on a planté plein d'arbres fruitiers, on a planté des plants qu'on soudre, on a planté de l'ortie, tout ça pour les poules en fait, pour nourrir les poules. Quand les prunes sont mûres et qu'elles tombent au sol, ça nourrit les poulaillers et en fait on essaye d'avoir un poulailler autonome avec un maximum de nourriture qui sont produits sur place pour les poules. Et là je vais ramasser des oeufs. Il y a 7 poules et un coq. Et on est 3 familles à se partager le poulailler. En fait c'est un poulailler en partage. On récolte du jour. Et voilà plein de petits oeufs sympas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...